salut tout le monde j'espère que vous allez bien allez c'est parti pour un nouveau vlog nous sommes le vendredi 25 février il est un peu plus de 9h30 et je dépose mon loulou à la gare routière de toulouse il part en week-end et du coup moi j'en profite pour récupérer la grande qui normalement on nous attend là donc elle est là elle est assise paulino va lui dire moi je suis mal garée en fait c'est une dépose minute mais elle est très bizarre enfin j'aime pas moi de garer comme ça donc voilà donc je récupère sa randonnée et je file je vais en profiter pour aller au magasin de bricolage faire d'une pierre de coup puis après retour à la maison et coucou voilà ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas floguer c'est presque une semaine en tout simplement je vous le dis cash c'est que la semaine a été très 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 compliqué vidéo débat de la fatigue des allers-retours des voilà plein de boulot et c'est pour ça qu'on n'a pas floguer parce que franchement on avait commencé à vloguer je crois mercredi ou quelque chose comme ça il est en fait qu'on a vite arrêté voilà du coup on va vous refaire un petit point au niveau travaux aujourd'hui alors pour vous expliquer un petit peu dans la scène moi je suis en vacances déjà depuis hier après midi je suis en vacances pendant une semaine du coup ça va pouvoir bien avancer au niveau des travaux et on a prolongé je sais pas si on vous l'avait dit mais on a prolongé la location du gîte qu'on est juste au dessus là pendant une semaine de plus comme ça là il nous reste concrètement une semaine pour avoir au moins deux trois pièces habitables en bas pour pouvoir y habiter à partir de la semaine prochaine puisque après il y a la rentrée des classes et après c'est franchement compliqué d'être au gîte d'être là enfin au niveau voilà ça va être super compliqué ici on avait déjà installé je sais pas si vous l'avez fait voir mais juste un petit salon provisoire où les enfants ont un canapé on a un petit chauffage soufflant on a la télé on a la boxe parce que je ne sais pas où est ce qu'on est arrêté mais on a internet Ophélie avait installé son bureau franchement provisoire mais pour répondre à ses mails et pour travailler un minimum ça c'est un tas de bordel juste ici il y a du bordel de partout c'est ça qui commence à être fatiguant aussi c'est qu'on cherche un petit peu c'est pas qu'on cherche mais c'est qu'on voilà on n'aime pas vivre dans le bordel et là et le déménagement avec le gîte avec tout ça ce que je disais à Ophélie hier on a l'impression d'avoir fait trois déménagements entre le déménagement ici le premier gîte le deuxième gîte il est temps que ça s'arrête franchement voilà moi aujourd'hui là du coup Ophélie n'est pas là parce qu'elle est partie sur Toulouse conduire Paulineau par un petit week-end il revient dimanche ou lundi matin je ne sais plus trop et comme ça elle récupère Saralona à Toulouse Saralona qui vient passer le week-end avec nous ça fait 15 jours qu'on l'a pas vu et je ne sais plus ce que je voulais dire oui et passe au magasin de bricolage en même temps pour aller chercher deux trois trucs à profit qu'elle soit en ville pour récupérer des moulures des choses comme ça voilà autrement au niveau travaux on n'a pas trop trop mal avancé je vous fais pas trop voir parce qu'autrement voilà on a juste installé le compteur électrique mais on a encore fait aucun branchement là je suis en train d'ouvrir les bris que je viens juste d'arriver la pièce là ce qui va être la chambre j'ai fait la structure métallique ça je vous l'avais déjà fait voir petit truc que j'ai trouvé hier chez Brico Dépôt il y avait un déstockage de carrelage gris là avec la lumière vous voyez pas mais il est franchement pas mal et je l'ai eu un prix franchement imbattable ici j'ai commencé mission du jour j'avais commencé mon carrelage de la cuisine cette semaine on avait fait un réagriage juste ici avec Ophélie on l'avait fait voir en story je sais pas si on l'avait fait voir sur youtube mais voilà on a fait le réagriage on a installé la première partie du carrelage juste ici bon ça c'est des tuyaux ici on avait mis tout ce qui était structure métallique hier j'ai été chercher la laine de roche et le placo pour faire au moins la cloison ici ce serait une chambre et à côté ça va être une un salon voilà et le gros dossier aujourd'hui on attend de nouveau le plombier parce que le gros dossier il avait réussi à nous réparer la fuite mais ça fuit d'autant plus voilà là du coup on a fait un devis pour un terrassement pour nous creuser pour nous changer la la conduite qui arrive du compteur jusqu'au ras de la maison là il y a 30 mètres ça le devis a été validé on l'a validé on l'a validé j'espère qu'il va pouvoir me le faire en début de semaine il faut que je le rappelle d'ailleurs aujourd'hui et là aujourd'hui j'ai le plombier qui vient parce que lui le plombier il voulait nous changer du raccordement du ce qu'on a au pied de la maison par contre tous ces despachés et il voulait tout nous changer le tuyau qui va jusqu'au garage et il faut péter la dalle à l'intérieur il faut péter tout et du coup nous on a creusé dans une pièce qui est juste à côté qu'on a creusé juste une pièce à côté pour voir et tout est mis sous des c'est comme des grosses tuyaux d'évacuation qu'il faisait à l'époque dans le fil gros ciment ou je sais pas quoi mais enterré du coup c'est pas même la terre du coup c'est protégé et moi j'ai en train de voir avec lui voir s'il y a vraiment besoin de changer de changer les tuyaux parce que voilà quoi c'est d'une part c'est un coup c'est du temps aussi et quand on voit l'état du tuyau intérieur tout est nickel j'ai un doute je sais pas si c'est une grosse priorité de changer ces tuyaux là sachant que ça fait 50 ans glissant là ils n'ont jamais bougé voilà quoi voilà du coup on va voir le professionnel on va voir par rapport à ça voilà c'est à peu près tout j'ai pas mal blabatté je vous ai résumé les choses les choses les plus importantes on fera voir au fur et à mesure oui au fait j'ai cherché la cabine de douche l'autre jour du coup on avait récupéré le carrelage on a récupéré le cumulus qui est juste ici on a pas mal de gaines électriques il va toujours nous manquer des trucs mais on a jeté au fur et à mesure et voilà et voilà et voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour tout ce qu'on a résumé en quelques temps là j'ai laissé du coup oui parce que vous me demandez où sont les enfants il est huit heures et demie matin je les ai laissé dormir ils sont avec luca au gîte c'est le cas qui s'occupe des petits ce matin comme ça comme au fait il va me rejoindre donc à fasse toutes les courses tout ça à mon avis il midi avec là comme ça on remontre à manger tout le monde ensemble moi j'arrête de blabatter oui j'avais pété aussi la salle loin je sais pas si vous l'avez vu je sais pas si je voulais fait voir moi ça c'est une tâche d'eau ne vous inquiétez pas rien d'un jour ce qu'il y en a monté le compteur on a allumé l'eau alors du coup c'est pour ça qu'il est une tâche ou on a tout pété en fait quand à la base on devait juste faire une tranchée pour les évacuations d'eau et puis voir un petit peu et le carrelage est sauté je voulais remettre tout de niveau du coup on a tout pété comme ça là on a rattrapé la petite marche là il faut que je nettoie tout correctement on fait un beau réagrillage et après on met le carrelage je sais pas si vous allez le voir franchement comme ça avec la lumière mais c'est un carrelage gris franchement je trouve pas mal du tout et comment on va faire comment acheter la cabine de douche on achète une cabine de douche vraiment classique avec hydromaçon les machins tout ce qui vaut de coin et aller noir et blanche alors comme on veut mettre aussi le plan de travail au niveau de du meuble vasque on veut mettre un plan de travail noir un peu noir granit je trouve que le gris voilà ça va pas mal coupé ça va pas mal coupé par rapport à ça voilà c'est à peu près tout j'arrête de blablater et je vais bosser bon allez c'est bon on sort de chez casto il à peu près dix heures et demie j'ai ma chérinette avec moi voilà à chaque fois je l'emmène toujours dans les magasins du collège j'avoue je passe plus ma vie là bas qu'à la maison elle va les connaître tous par coeur parce qu'en plus il y en a trois sur Toulouse donc régulièrement on fait les trois ça dépend de la route qu'on fait tout repère si tu as une main de libre c'est moi qui a la clé là donc là on va aller dire ils sont la maison j'ai vraiment pas acheté grand chose aujourd'hui j'ai acheté la vmc pour la future salle de bain une vmc automatique que j'ai pris et puis des boîtes de dérivations 7 euros 10 à 7 euros 10 truc là le petit à la boîte de dérivations saillis ah oui non mais c'est bon c'est bon oui c'est bon le numéro de la maison numéro 2 on va le coller sur la boîte aux lettres après c'est pareil c'est plein de petites conneries mais on a vu que c'est combien les chiffres à mettre sur les maisons 13 ou 14 euros donc je vais attendre d'être avec mon chéri pour décider la couleur qu'il veut mettre du doré ou de l'argenté ou du chromé qui a 15 euros même si on a un délai pour les rendre tu vas pas faire de bêtises non plus je suis embêtée avec mon sac à main qui est toujours plus rempli de jour en jour ça ne s'arrête jamais bref du coup j'arrête de causer on y va bon allez un peu plus de midi ophélie vient d'arriver à la maison avec sarah lona ils ont déposé les deux trois courses qu'ils ont fait on a fait un petit point avec ophélie parce que ces matins pendant que j'ai attaqué le carrelage il ya le plombier qui est passé devait passer sa prenie mais du coup il est passé c'est bon on s'est mis d'accord sur les travaux qui avaient à faire parce qu'on peut faire n'importe quoi non plus du coup on s'est mis d'accord il nous envoie le devis normalement dès ce soir et j'espère attaquer les travaux les travaux bas début de semaine début de semaine prochaine il faut qu'ils se mettent d'accord avec le terrassier pour pour revenir et les travaux vont débuter voilà on croise les doigts normalement la semaine prochaine on a de l'eau de toute façon il n'y a pas de choix parce que si on veut y habiter on n'a pas trop trop de choix là on remonte au gîte manger se poser un petit coup et après on rataque les travaux moi je vais avoir fini le carrelage absolument aujourd'hui ophélie je ne sais pas ce qu'elle va faire c'est à faire son électricité ou un petit peu plombé je ne sais pas encore je sais pas si vous les voyez ils sont dans le terrain au fond juste là et enfin je les appelle parce qu'ils vont mettre deux heures allez voir la volaille allez on va les manger bon allez 16h30 passé on est toujours en train de bosser on a été manger entre deux je sais même pas si on vous a dit qu'on a été manger ou pas je sais pas si on a vlogu je me rappelle même pas si on a vlogu on n'a pas vlogu en tout cas dans le gîte mais je m'en rappelle plus enfin bref on est monté de midi entre midi et deux on a fait une coupure midi et demi deux heures on a fait une coupure moi je suis descendu en voiture et c'est descendu à pied avec la mise juste là moi j'ai continué un peu le carrelage voilà ça avance avance je me fais chier que des coupes parce que voilà il est depuis des coupes de merde je me fais un petit peu chier avec et ophélie a été au magasin de bricolage pour l'électricité ce qu'il nous fallait des grosses moulures ça commence à me tromper l'air et le problème c'est que voilà il rupture de stock partout après il y en avait à casto mais les moulures étaient à 20 plus de 20 euros la moulure alors que petit magasin juste là un quart d'heure de route elle était à 11 euros mais le problème il n'y avait que quatre voilà d'ailleurs il y en avait plus que les plus de quatre c'est un peu c'est un peu pénible mais bon c'est comme ça là je vais vous faire voir les grands sont en train enfin saron a commencé à bien bien tapé là haut au niveau de la cuisine et là c'est le cas qui a pris la relève juste ici on va vous faire voir ça et là moi du coup j'arrête le carrelage je vais de continuer demain matin de bonheur je partirai plus tôt au filet vous venir avec moi mais si tu pouvais dormir un peu ce serait pas mal ça j'en donne à l'attard côté de ça le pendant que je finis le carrelage du coup on viendra plus tôt demain et comme ça moi je finirai mon carrelage demain je voulais l'avoir fini ce soir mais c'est juste pas possible parce que là on attaque le l'électricité du coup l'électricité on va changer de tactique sachant qu'on n'a pas de moulure du coup on va tout cacher dans le faux plafond voilà on va mettre tout sous gain et on va mettre tout sur ce faux plafond toute cette partie là en fin de compte bon on va mettre voilà c'est faire une structure métallique et on va attaquer ça du coup ça va faire un petit peu de boulot supplémentaire mais pour l'instant je vais mettre juste la structure métallique pour que les fils tiennent pour que toutes les gaines tiennent et après même si une fois qu'on est dedans je ferai une fois qu'on est dedans puis c'est tout quoi ça sera pas gênant d'avoir un plafond de souris même s'il n'y a pas fini voilà on achète des moulures non non mais là on fait faux plafond il faut que lundi il faut que pour lundi l'électricité c'est vrai sinon tu me trouves un système de crochet mais on achète des moulures c'est faux plafond à côté de ça c'est pour ça que je rousse tu es dans le magasin tu me répondais pas faux plafond ça fait encore la blinde de temps mais je me rends pas compte s'il y a du bruit en haut ça résonne partout ça résonne partout là on est dans le noir du coup on va réfléchir on vous dira ça tout simplement après mais c'est vrai que l'électricité il faut que ça avance parce que du moment qu'Ophélie m'a pas fait l'électricité jusqu'ici et passer toute l'électricité là dans les rails justement mais moi je peux pas mettre l'isolation et je peux pas faire mon plafond du coup l'électricité est primordiale il faut qu'il soit passé même s'il n'est pas raccordé qu'il y a des risques qui passent pour moi il faut tout passer avant que je fasse le que je fasse tout allez on avance allez 18h50 on arrête les travaux je trouve que ça rend super bien j'ai que le petit boule à faire mais franchement je trouve que ça rend hyper bien je suis content on a avancé aussi avec Ophélie au niveau du circuit électrique on s'est décidé quel circuit qu'on allait faire comment aller passer parce que franchement il faut vraiment tout calculer mais tout 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 par rapport aux disjoncteurs bon nombre de disjoncteurs ça on le savait mais par rapport au circuit circuit électrique au niveau des prises au niveau de tout ça parce que ben on fait pas un circuit par par chambre ou quoi que ce soit du coup on essaye de rassembler et on essaye d'être judicieux pour éviter le maximum de moulure et le maximum de fils pour faire aussi des économies puisque à 20 euros 20 ou 25 euros la moulure de deux mètres quand on voit le que le couloir fait déjà je crois 6 mètres comme ça voilà si on peut éviter de mettre des moulures ou rassembler tous tous les circuits dans les mêmes grosses moulures on fera on fera ça voilà je vais demander à ma chérie comment ça se passe il ya sarana qui est en train de bouger la voiture de la conduire moi la conditionnement dans le terrain mais c'est la banque en permis 1 mais elle est contente elle fait une marche arrière à essayer de conduire à fait voir à son frère qu'elle sait faire la marche arrière on clôture le blog là mais les petits sera petit parce que voilà quand vous voyez la tête là à ce soir on se pose et on se déconnecte voilà on est juste épuisé épuisé on a l'impression que vous vous dit toujours les choses qu'on est épuisé on va arrêter de le dire parce que autrement voilà mais c'est la casserole physique et psychologique aussi une connerie pour une connerie il faut qu'on aille de l'eau parce que là sans avoir d'eau du coup on est bloqué on peut pas faire des machins on a la pression de pas pouvoir s'installer dans la maison voilà et on voit les jours qui passent 8 jours c'est pour ça que là il est presque 19 heures on va couper ce vlog en plus ça commence à faire nuit là on va rentrer avec les voitures et on va se poser tout simplement douche pour tout le monde parce que là c'est juste une obligation et on va se faire une petite soirée tout tranquille bon vu l'heure qu'il est voilà ça sera vite fait mais au moins tout tranquille on se pose on se déconnecte le cerveau et comme on n'a pas trop de connexion là haut il n'y a pas trop de connexion je crois à faire ce soir un placement à faire ce soir mais après voilà on se déconnecte et on se pose j'espère que ce vlog vous aura plu néanmoins on vous a fait voir des un petit peu l'avancée de la semaine dernière des travaux pour certains on va revloguer on va reprendre on va essayer de reprendre les vlogs c'est vrai que sur les vlogs ça ça paraît peut-être pas qu'on avance mais le tout comme je dis c'est de démarrer et c'est plus long de mettre tout en place de tout de tout calculer de tout mettre en place c'est ce qui est plus long mais j'espère qu'on va après là on va donner un bon coup de collier voilà sur ce on vous dit à très très bientôt et merci pour tous vos commentaires tout votre soutien franchement des messages que ce soit sur youtube ou sur instagram et on sait qu'on y arrivera rien il fait froid c'est du froid aussi ça caille quand même il fait 2 jours là il fait très très froid mais là demain il reconnaît du grand soleil normalement ce week-end c'est le grand soleil ils sont par les petits clés pour tirer à l'est vrai sur ce à plus tard tchou 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 tchou